Bonjour, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui c'est je vais vous montrer parce que je suis en train de me faire un pull c'est du crochet qui donne un résultat tricot donc je vais vous apprendre à faire ça et à faire le jacquard et pour apprendre et bien tant qu'à faire autant réaliser un projet et ce projet va être un petit sac japonais comme ça en plus vous aurez de quoi voyager donc on va faire un petit sac japonais j'ai utilisé donc je vais utiliser je ne l'ai pas encore utilisé je vais utiliser le coton cupidon parce que c'est plus résistant que de la que de la laine en tout cas moi je travaille beaucoup l'acrylique parce que j'ai des enfants qui sont vegan donc je travaille très très rarement la laine sauf que je me suis tricoté deux paires de chaussettes et là évidemment il y avait de la laine mais c'était pour moi et pas pour mes filles donc pour une j'ai eu six enfants ça vous savez un petit peu ma vie donc j'ai eu six enfants quatre filles et deux fils et deux de mes filles sont véganes donc évidemment bien souvent j'essaye de faire des projets qui ne contiennent pas de laine j'ai récemment acheté du coton bambou donc je dois encore le tester je sais pas du tout ce que ça vaut mais ici donc nous allons utiliser de chez lydia crochet le cupidon j'ai regardé sur son site ils sont toujours en vente donc voilà c'est parce que tout ça j'avais un peu accumulé des laines et des cotons donc nous allons faire ce projet avec des restes que moi j'ai maintenant vous pouvez utiliser ce que vous voulez bien évidemment alors pour réaliser ce projet vous avez la possibilité donc en principe quand on vous conseille des aiguilles vous pouvez toujours compter un petit peu plus au crochet donc ici on devrait dire un numéro 4 en crochet le numéro 4 ça permet en fait au fil de d'être tiré sans se dédoubler seulement comme on va faire un sac je me suis dit que j'allais prendre un crochet plus petit et donc j'ai pensé prendre un numéro 3 mais le numéro 3 va être très très juste j'ai peur que ça ne fonctionne pas très bien donc je vais faire je vais couper la poire en deux et je vais utiliser un crochet trois et demi voilà donc en fait ça sera exactement comme conseiller pour les aiguilles à tricoter alors c'est parti je vais commencer donc ce tutoriel je vais faire un jacquard tout simple donc il va arriver plusieurs fois je vais devoir mettre la vidéo sur pause pour des sites pour regarder donc mon projet de jacquard donc c'est parti nous allons d'abord commencer le bas du sac en faisant une chaînette d'environ 30 cm j'aurais dû préparer j'aurais dû préparer mon mètre ruban donc je vais aller le chercher et je vous retrouve tout de suite voilà j'ai récupéré mon mètre et la paire de ciseaux par la même occasion donc 30 cm on va plus ou moins les préparer voilà donc je vais faire une chaînette d'environ 30 cm je dois remettre mes lunettes donc pour démarrer ce projet nous allons monter une chaînette d'environ 20 cm 20 à 24 cm selon ce que vous souhaitez parce qu'après nous allons encore faire l'arrondi qui va agrandir un tout petit peu encore le sac donc la première maille donc celle ci je la serre et maintenant je vais compter donc mes mailles et je vais faire un nombre paire et je vais essayer d'avoir environ entre 20 et 24 cm donc une deux 30 9 40 voilà j'ai à peu près 21 cm 22 cm alors donc j'ai monté 40 maille en l'air maintenant je vais faire une maille en l'air pour tourner et dans la deuxième maille en partant du crochet je vais faire une maille serré vous voyez ça commence à se diviser une deuxième maille serré au même endroit et une troisième maille serré au même endroit je vous invite à mettre un marqueur sur la première maille et maintenant nous allons faire donc tout le rang jusqu'à l'avant dernière maille en maille serré donc ne les serrez pas trop parce que nous allons avoir besoin de piquer dedans après une deux 37 38 donc on a fait 38 mailles les unes à côté des autres la 39e c'est la première et la 40e la dernière et dans la dernière vous allez faire également 3 mailles serré une deux trois avant de nous allons continuer nous allons placer un marqueur dans la première des trois une deux trois nous allons placer un marqueur maintenant nous allons faire des mailles serré jusque de l'autre côté donc on ne pique pas dans la même maille on pique bien dans la suivante donc face à la maille serré précédente du rang du dessous donc en fait on tourne autour de la chaînette donc maintenant on refait 28 mailles pour atteindre l'autre côté une deux 38 mailles pardon 3 donc en même temps je bloque mon fil 4 alors maintenant voilà j'arrive à la fin du tour et j'arrive sur la première maille dieu du départ de notre tour donc je vais enlever mon marqueur et maintenant au lieu de piquer et de faire une maille coulée pour fermer vous allez donc piquer dans le centre et vous allez faire directement une maille donc une maille serré et vous allez faire deux mailles serré dans ce premier dans ce premier maille serré et dans la première des deux vous remettez votre marqueur donc ça ça veut dire vous faites un tour complet quand vous arrivez au bleu donc vous prenez deux couleurs différentes vous savez que c'est un demi tour mais qu'ici vous devrez faire vos augmentations dans la maille serré suivante normalement on prend les brins comme ça mais vous allez piquer regardez bien en dans entre les deux petites jambes ici donc vous avez deux petits bâtonnets et normalement on pique dans le petit trou mais là maintenant pour donner cet effet de tricot vous allez piquer entre les deux petites jambes les deux petits bâtonnets et vous allez faire également deux mailles serrées et maintenant dans la troisième ici entre les deux petits bâtonnets ou entre les deux petites jambes vous faites de nouveau deux mailles serrées une deux maintenant dans toutes les mailles serrées qui vont suivre vous allez piquer toujours entre les deux petits bâtonnets et vous allez faire une maille serré dans chaque maille serré donc au début il faut prendre le coup de main et c'est pour ça qu'il ne faut pas serrer les mailles serrées sinon vous allez avoir difficile à enfoncer votre crochet donc au début il faut se mettre en route mais après ça va aller tout seul et ça ne sert à rien de prendre un crochet plus gros parce que si vous serrez vous aurez aussi du mal à enfoncer votre crochet dedans donc vraiment prendre la peine de ne pas serrer vos mailles pour avoir quand même plus facile enfoncer votre crochet donc moi déjà le premier tour ici j'ai serré un peu fort donc je vous retrouve voyez j'ai un peu serré ici donc chaque fois bien piqué entre les deux les deux petits bâtons et vous voyez c'est pour ça que je voulais pas prendre un crochet trop fin parce que sinon ça ça divise le fil quoi surtout le coton on les voit bien à les petits brins dans les cotons voyez et c'est ça qui pose des problèmes quand on crochet avec un crochet vraiment fin c'est qu'on se retrouve avec seulement une partie de du fil donc c'est pas trop grave au début si vous ne piquez pas bien parce que le jacquard n'est pas encore commencé mais quand vous ferez votre jacquard ça va être vraiment important de bien piquer au milieu sinon vous allez fausser un peu le motif voilà je vous retrouve quand je suis arrivé au rappeur au marqueur bleu à tout de suite voilà j'arrive au marqueur donc j'ai mis un certain temps quand même parce que j'ai un peu trop serré mes mailles au premier tour donc je dois faire quand même fort attention de ne pas refaire cette ce problème là donc ici j'ai ma dernière maille à faire et maintenant j'arrive sur la maille d'augmentation donc je vais faire trois mailles donc une donc sur les trois mailles je vais faire une augmentation donc la première est ici je fais deux mailles serrées la deuxième est ici je fais deux mailles serrées et la troisième est ici et je fais aussi deux mailles serrées voilà donc je vais remettre maintenant mon marqueur donc un deux trois quatre cinq six pour ne pas perdre mon grand mon tour et maintenant je vais continuer je vais faire donc des mailles serrées donc entre les deux petits bâtonnets jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve à la fin du rang voilà j'arrive à la fin du second tour donc j'ai encore une maille à faire voilà donc n'oubliez pas qu'en fait on ne fait pas de raccord ça évite vraiment à vous d'avoir une marque donc ici vous allez piquer deux fois dans la première une fois deux fois dans la suivante vous ne faites pas d'augmentation dans la suivante vous faites une augmentation voyez ça c'est parce que j'ai encore un petit peu trop serré donc c'est vraiment important de ne pas trop serré les mailles donc la suivante vous faites une augmentation donc la suivante vous ne faites pas d'augmentation et dans la dernière vous faites une augmentation voilà bon allez je vais continuer encore ce ce tour ci en augmentation et puis le rang suivant je ne le ferai plus mais vous avez compris donc je dois remettre mon marqueur sur la première maille ici d'augmentation donc après si vous continuez vous ferez une augmentation deux mailles sans augmentation une augmentation deux mailles sans augmentation excusez moi j'ai mis une bûche dans le feu du coup je suis un petit peu noir alors ici on continue donc on pique toujours bien donc pas dans le petit trou mais entre les deux bâtonnets et on ne serre pas donc vous allez commencer à bien voir que ça ressemble à du tricot voyez voilà je continue jusqu'au marqueur pour faire mon augmentation pour tourner de l'autre côté voilà j'arrive tout doucement enfin j'arrive normalement au marqueur donc j'ai encore une maille à faire et comme je vous ai dit pour l'autre côté on augmente une fois sur deux donc ici je fais une augmentation je ne fais pas d'augmentation dans la suivante maintenant je fais une augmentation je ne fais pas d'augmentation dans la suivante je fais une augmentation dans la suivante voilà et maintenant je continue tout droit jusqu'à la fin du tour donc moi j'arrête les augmentations ici sinon je vais trouver le sac beaucoup trop grand donc je vais m'arrêter là mais vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez ou faire moins de mailles de départ et le faire plus petit voilà donc moi je vais le continuer comme ça et je vous retrouve donc je ne remets plus mon marqueur puisque je fais plus d'augmentation par contre celui là je le garde pour savoir toujours où j'ai commencé mon travail donc ça c'est le début de mon tour voilà donc maintenant j'ai beaucoup moins serré mes mailles donc j'ai beaucoup plus facile pour piquer mon crochet vous voyez c'est vraiment important de pas serrer trop fort sinon le crochet bien c'est parce que ici on pique entre les deux bâtons et on le voit de mieux en mieux ça ressemble vraiment à un tricot mais ça à la fermeté du crochet le tricot c'est beaucoup plus souple ça c'est du tissage c'est quelque chose que j'ai fait un tissage ça c'est du tissage ça c'est un vêtement acheté ça j'ai tissé ça c'est du crochet et je n'ai pas sous la main mais le tricot c'est beaucoup plus souple que le crochet donc un sac fait en crochet va être plus ferme qu'un sac fait en en tricot voilà je vous retrouve quand j'arrive au marqueur à tout de suite voilà j'arrive au marqueur donc cette maille ci n'est pas encore la maille de fin du tour mais bien la suivante voilà donc ça c'est le début du tour suivant maintenant je vous invite à faire tout le tour en comptant vos mailles il vous faut un nombre de mailles pair donc si vous êtes sur un nombre impair essayez de tricher quelque part dans un arrondi pour ajouter une maille quelque part donc le mieux c'est d'essayer de le faire dans un arrondi parce que sur les côtés ça risque de se voir ça va donc comptez vos mailles au fur et à mesure que vous faites ce tour donc moi je vais les compter aussi 1 et je vous retrouve à la fin de ce tour si 2 3 ah j'oubliais de vous dire maintenant comme on ne fait plus d'augmentation le sac va commencer à remonter donc maintenant il sera plus à plat mais il va commencer à remonter donc ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal donc comme on fait plus d'augmentation ça va tirer et ça va relever les côtés voilà donc je reprends donc 1 2 3 et je vous retrouve à la fin du tour voilà j'arrive à la fin du rang voilà donc maintenant si vous regardez bien votre travail ressemble vraiment vraiment à du tricot alors en partant du centre vous allez faire donc des tours bien droit jusqu'à ce que vous obteniez à peu près 3 cm donc ici moi j'ai en partant du centre j'ai 2 cm donc je vais encore faire 1 cm maintenant si vous voulez suivre comme moi et que vous avez le même coton j'ai fait donc en partant vraiment du centre ici 1 2 3 4 tours donc je vais encore faire 2 tours et je vais mesurer voilà j'arrive donc à la fin du tour ici donc je vais vous dire combien j'en ai fait parce que je pense que j'ai dû en faire un de plus du coup pour avoir mes cm donc 1 2 3 4 5 6 7 tours 7 tours au total donc des tours complets donc ça veut dire j'ai 14 rangs comme ça donc j'ai bien mes 6 cm donc 3 et 3 ça s'arrondis tout doucement vraiment bien donc en fait quand on fait des arrondis ici ça donne un arrondi plutôt qu'un coin si vous n'aimez pas les arrondis vous pouvez très bien faire un coin directement j'aurais dû le dire au début de la vidéo mais bon voilà donc moi je vais préparer la deuxième couleur maintenant que j'ai mes 3 cm je termine mon rang et je vous reprends dès que j'arrive ici au repère quand j'ai préparé ma deuxième couleur ça va à tout de suite donc j'ai préparé ma deuxième couleur maintenant je vais faire mes petits points jusqu'au marqueur donc en fait j'ai 92 mailles au complet donc j'avais mal compté tout à l'heure j'avais 91 mailles et donc il y a un tour ou deux j'ai rajouté une maille ici voyez ça se voit vraiment pratiquement pas et donc j'en ai 92 donc 92 voilà je fais ma dernière maille avant le tour suivant donc maintenant que je vais commencer le tour suivant je vais faire un tour complet avec la nouvelle couleur donc qu'est-ce qu'on fait quand on change de couleur on ferme avec la nouvelle couleur le point précédent donc maintenant on va laisser la couleur principale en attente et je vais faire un tour complet avec la nouvelle couleur en bloquant donc mon fils dans dans mon ouvrage donc la première maille je la fais comme ceci et je bloque mon fils dans la première maille et je ne serre pas voilà donc je vais faire un tour complet donc c'est même pas la peine que je mette le marqueur je vais le voir tout de suite donc je vais faire un tour complet de mailles serrées avec ma deuxième couleur voilà et je vous retrouve à la fin du tour voilà j'arrive à la fin du tour allez dites moi que vous faites la même chose c'est que vous vous amusez vraiment bien avec ce tutoriel donc ici maintenant ce qu'on va faire on va faire des alternances avec les deux couleurs donc ce que je vais commencer par faire c'est la première maille de la même couleur pour qu'on ne se rende pas vraiment compte du du de la liaison donc je fais ma première maille ici avec la même couleur que je ferme avec la première couleur évidemment maintenant je marque mon tour on fait la maille suivante et à chaque fois vous allez la fermer avec l'autre couleur oups voyez l'habitude 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 oui je sais donc on pique toujours entre les deux entre les deux petits bâtonnets voilà vous piquez convenablement voilà je ferme toujours avec la deuxième couleur up je fais une je reprends la jaune je fais une que je ferme avec la planche je fais une que je ferme avec la jaune voilà donc vous allez faire une maille de chaque couleur et vous allez faire suivre évidemment votre fil vous le coincer au fur et à mesure de toute façon comme c'est qu'une maille il se coince automatiquement donc maintenant on fait en jaune et chaque fois vous fermez avec l'autre couleur donc ça c'est comme ça que ça fonctionne quand on fait des changements de couleurs voyez maintenant on va bien s'amuser on va pas voir le temps passer parce que maintenant on fait des motifs c'est pour ça qu'il faut un nombre pair parce que sinon quand on arrive au bout ça ne tombe pas juste voilà je vous retrouve à la fin du tour voilà j'arrive à la fin du tour donc je fais ma dernière maille et voilà maintenant je vais continuer donc je vais encore faire un tour exactement identique à celui là donc maintenant on refait donc un deuxième tour avec les mailles au même endroit donc les mêmes couleurs donc quand vous êtes sur un blanc vous faites un blanc quand vous êtes sur un jaune vous faites un jaune je vous retrouve à la fin du tour finalement j'ai trouvé comment placer mes doigts vraiment je gagne un temps précieux je mets mon index entre les deux mon majeur entre les deux fils mon index sous les deux fils et les deux fils sortent ici au dessus de mon petit doigt de mon auriculaire et donc je quand j'ai le jaune ici sur mon crochet je pique dans le jaune et je vais chercher le fil jaune que je ferme avec l'autre couleur j'ai le fil clair je pique je vais chercher le fil clair je ferme avec l'autre couleur je pique dans le jaune je ferme avec l'autre couleur voyez comme ça va tout seul en fait voilà maintenant il faut évidemment bien piquer dans donc soit vous la prenez par en dessous soit vous la prenez par au dessus voilà c'est vraiment vraiment facile et en fait quand je tricote avec plusieurs couleurs c'est comme ça que je mets mes doigts j'aurais dû y penser depuis le début et vous le partager depuis le début mais bon on a encore de l'ouvrage à faire donc autant vous le dire maintenant que de ne jamais vous le dire voilà donc j'arrive à la fin de mon tour et maintenant on va changer de couleur donc je termine encore ma dernière maille ici mais au lieu de changer de reprendre le blanc je vais rester sur le jaune je vais faire ma première maille en jaune et la fermer en clair je vais remettre mon marqueur sur la première maille et donc maintenant je suis repartie mais avec en inversant les couleurs voilà et donc je repars donc sur le blanc je fais le jaune sur le jaune évidemment je fais le blanc vraiment c'est vraiment beaucoup plus facile de mettre ce fil comme ça donc je vous remontre encore une fois je mets mon index mon majeur décidément entre les deux fils et mon index sous les deux fils et je sors les deux fils entre mon auriculaire et mon annulaire ainsi les deux fils se présentent ici mais ils sont bien séparés donc maintenant j'ai le blanc sur mon crochet je suis face au jaune je prends le blanc je ferme avec le jaune je prends le jaune je ferme avec le blanc voyez d'ailleurs il y a eu un léger mouvement avec mon doigt regardez je prends le jaune et hop je prends le je ferme avec le blanc je fais avec le blanc en le prenant par en dessous parce qu'il se présente plus facilement comme ça et je continue et en fait le fait de les avoir séparés avec le majeur me permet de vraiment jouer avec les deux fils c'est le jaune que je dois prendre voilà voilà donc maintenant je vous retrouve à la fin du rang ça va et le prochain rang d'ailleurs vous pouvez déjà le faire directement vous allez faire de nouveau la même chose comme vous avez fait deux blancs ici vous allez faire deux jaunes et puis on va refermer avec un tour de blanc ça va donc je vous retrouve de toute façon à la fin de ce rang-ci voilà j'arrive à la fin du rang et donc le rang suivant est identique au rang précédent donc on ferme avec le jaune et on repart avec le jaune donc ça c'est ma première maille et je repars donc avec mes couleurs comme le rang précédent voilà voilà je termine le rang et maintenant je vais rester en couleur crème parce que je vais refaire un rang complet sans changer de couleur donc je fais ma première maille je la marque je la marque je laisse en attente ma couleur jaune et je vais faire tout le tour avec la couleur crème voilà je vous retrouve à la fin du rang voilà voilà à quoi ressemble déjà votre futur petit sac donc le mien pour l'instant il en est ici à 25 cm et ça c'est parfait voilà voilà surtout que ça a tendance à se donner un peu ça va mais c'est toujours plus ferme que du tricot et regardez la magie voyez personne ne pourra penser que ça n'a pas été tricoté sauf les experts au crochet évidemment comme vous bientôt allez trêve de plaisanterie je vous retrouve à la fin du tour et puis nous allons changer de couleur et puis vous pouvez faire comme vous voulez en fait vous pouvez faire beaucoup plus de rang comme ça d'une seule couleur enfin avant de rechanger mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez donc n'oubliez pas que vous avez un chiffre paire donc c'est divisible par 2 mais pas nécessairement par 4 donc par exemple 10 est divisible par 2 mais 10 n'est pas divisible par 4 donc attention quand vous créez vos propres motifs que vous devez avoir un nombre qui soit divisible par le motif que vous voulez faire ça va donc moi avec mon 92 donc mon 92 je n'ai pas divisible par il n'est pas divisible par 3 donc je peux pas faire quelque chose qui est un multiple de 3 si par exemple j'avais une 90 donc 90 mailles là c'était divisible par 3 et je pouvais faire donc un motif divisible par 3 ça va donc ici je vais faire des motifs divisibles par 2 voilà donc je vous retrouve à la fin du tour crème et ensuite je vais faire sûrement un tour en jaune ou deux tours en jaune et encore un tour crème et changer de motif donc je fais au feeling au fur et à mesure donc on verra le résultat fini n'hésitez pas à faire vos propres motifs vous avez compris le principe donc pour que ça ressemble à un motif de tricot vous devez pointer votre crochet vraiment entre les deux petites barres ça va ? et vous pouvez vraiment créer le motif que vous voulez vous faites des recherches sur Google point de croix par exemple et vous aurez des petits carrés qui vont représenter le point de croix mais aussi votre petit point ici de simulation tricot ça va faire exactement la même chose ou gris pour tricot c'est aussi vous pouvez prendre aussi voilà vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez vous pouvez faire un petit bateau vous pouvez faire vraiment vraiment ce que vous voulez osez vous lancer c'est ça le but des tutos c'est de se perfectionner donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer donc vos photos moi je vous retrouve évidemment à la fin du rang nous allons faire ce sac ensemble et puis je partagerai avec vous la photo de fin voilà donc à tout de suite moi je vais faire une petite pause parce que je travaille depuis tout à l'heure et je reviens pour continuer le tuto voilà on 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 on